... Il y a une anecdote que je raconte, c'est un vieux pêcheur, celui qui nous a donné ce filet-là, et qui habitait pas trop loin. Je suis allé le voir, il avait 92 ans. Je l'ai pris dans ma voiture et j'ai dit, Denis, vous allez me faire faire le tour des sorgues et me dire où étaient les frayères dans votre jeunesse. Et on a fait le tour, il m'a montré des frayères, tout ça. Et le soir, je l'ai ramené à sa maison. Et voilà un monsieur qui marchait avec un déambulateur. Quand on est arrivé chez lui, il est sorti, il a été s'asseoir, il nous a dit, vous allez bien boire un bastis, on a bu un coup, tout ça. Puis au bout d'un moment, je lui ai dit, Denis, vous n'aviez pas l'impression d'être un braconnier quand vous faisiez ça ? Et j'ai vu ce vieux monsieur se relever, comme s'il avait un ressort sous les fesses. Il s'est relevé, il m'a dit, monsieur. Alors qu'il ne me disait jamais, monsieur, il me tutoyait. Il m'a dit, monsieur, apprenez que nous ne nous attrapions que les grosses. Il m'a dit, alors c'était marrant d'entendre ça de cet homme. C'était rigolo, quoi. Mais bon, ça voulait tout dire. Ça voulait dire que ces gens, bien que braconniers, ils avaient une certaine éthique et ils ne faisaient pas n'importe quoi sur la rivière. Avec la confrérie des pescailles relilaines, nous essayons aussi, chaque fois que l'on est sollicité, de répondre gracieusement et positivement à toute action pour recevoir des enfants, que ce soit des écoles ou d'associations, et leur expliquer, leur transmettre, et leur expliquer comment vivaient leurs anciens, leurs ancêtres, comment était la pêche sur la sorgue, et surtout bien arriver à expliquer cela en expliquant qu'on n'est pas là pour montrer comment braconner et dire qu'il ne faut braconner. On explique bien que ces engins-là sont maintenant prohibés, complètement interdits, et que quand on les met en œuvre, c'est en demandant des autorisations auprès des préfectures et en accord avec les sociétés de pêche, uniquement pour leur montrer comment faisaient leurs anciens, que ces gestes-là ne s'oublient pas, mais pas dans le but d'apporter une prédation excessive sur cette rivière, que l'on aime par-dessus tout, et qu'en aucun cas on ne voudrait voir dégradés par ces choses-là. Et donc chaque fois qu'on nous demande, avec des enfants, c'est très volontiers, que ce soit le week-end ou en semaine, puisqu'on a des anciens qui sont à la retraite, qui viennent passer un moment avec des jeunes, que ce soit au Cabanon ou ailleurs, pour leur expliquer et leur montrer un peu comment vivaient leurs anciens sur la rivière. Je te racontais l'histoire des Cabusaires, qu'on appelait. C'était des jeunes, des jeunes qui avaient entre 18 et 21, qui étaient souvent des joueurs de l'équipe de rubis d'André. Et ceux-là, en plein été, ils allaient pêcher à la main. Tout le monde ne le savait, personne, tout le monde ne s'en foutait. Le garde, il ne venait pas parce qu'il serait venu, il aurait pris un bain, quoi, le pauvre homme. Alors il ne venait même pas les voir. Et eux, ils partaient en vélo, avec un sac en jute sur l'épaule, puis ils allaient pêcher en dessous d'Entreigle, ils allaient pêcher à la main, et ils revenaient deux, trois heures après, avec un sac de poissons. Et quand ils arrivaient, on aurait dit que c'était comme si le toxin avait sonné. On voyait toutes les bonnes dames d'Entreigle, les femmes d'un certain âge, qui descendaient avec leurs cabas, qui venaient sur la place, et eux, leur distribuaient des poissons. C'était un rite, quoi. Distribuer du poisson, c'était une bonne action qu'ils faisaient. C'est pour ça que d'abord, personne ne leur disait rien, parce que c'était bien, quoi, ce qu'ils faisaient. Et c'était quand même l'après-guerre. Il n'y avait pas à manger à volonté. Et ces gens-là, bon, ils faisaient cadeau d'un beau poisson. Alors c'était tout. Maintenant, il y a des poissons, on les traite de... Les gens ne veulent un barbeau, personne ne veut le manger. Mais à l'époque, c'était tout un cérémonial. La bonne dame à qui on donnait un barbeau qui faisait un kilo et demi, elle allait l'ouvrir, elle allait y mettre de l'oseille dans le ventre pour le faire cuire au four, pour que ça dissolve un peu les arêtes, avec un petit verre d'oignon dans le plat. Et c'était un bon poisson, ça se mangeait. Maintenant, plus personne n'en veut. Ce n'est plus un poisson noble, ce n'est rien du tout. Alors tout ça, c'est des anecdotes qui ont marqué ma jeunesse. On faisait des trucs. Moi, je piquais les fourchettes à ma grand-mère, on les montait avec du fil de fer au bout d'une canne, et on allait, ce qu'on appelait, on allait crester des poissons dans la rivière. Avec la fourchette, on les attrapait. Alors on attrapait des loches et des chabots. Les chabots, c'est un petit poisson qui a une grosse tête, et derrière, qui est maigre. Mais ça, vous le faites frire, et ça se mangeait à l'apéritif. Alors les gens, quand ils nous voyaient attraper des chabots, ils nous disaient, oh, tu m'en donneras une quinzaine ce soir. Ils se régalaient, nous. On me faisait des choses, c'était impensable. Sous-titrage Société Radio-Canada